Bonjour les locaux et bienvenue sur photoloco.fr, Jepsen aux commandes. Et aujourd'hui je vous propose de faire le point sur les différences commerciales et techniques qu'il y a entre Lightroom licence perpétuelle, dit Lightroom boîte, et Lightroom par abonnement, dit Lightroom CC. Ça vous intéresse ? Alors suivez-moi. La commercialisation d'un logiciel Traditionnellement, la commercialisation d'un logiciel se fait un peu comme un DVD ou un CD audio par des licences d'exploitation. C'est-à-dire que, et c'est important, l'éditeur reste propriétaire du logiciel, mais vous concède un droit d'utilisation sur un ou plusieurs ordinateurs suivant les types de licences. Cette licence perpétuelle est acquise une bonne fois pour toutes. Bien, on a vu arriver depuis quelques années un nouveau mode de commercialisation qui est par abonnement. C'est-à-dire qu'au lieu de vous vendre une licence, en fait on vous en loue une. Alors la différence fondamentale entre les deux méthodes, c'est que sur une licence perpétuelle, vous bénéficiez des mises à jour mineures qui concernent les corrections de bugs et ou les enrichissements de bases de données. Par contre, quand il y a la sortie d'une nouvelle version, eh bien il faut remettre la main au porte-monnaie et acquérir une nouvelle licence. Alors souvent proposer un tarif préférentiel au processeur d'une licence précédente, mais quand même. Sur la version per abonnement, là par contre, non. Vous avez en permanence la dernière version, quelle qu'elle soit, et au fur et à mesure qu'il y a des nouvelles versions qui sortent, eh bien vous en bénéficiez. Par contre, inconvénient, c'est qu'en cas d'arrêt de cet abonnement, la licence étant donc pas perpétuelle, eh bien vous perdez l'utilisation, toutes vos parties, du logiciel. Je dis toutes vos parties parce que la plupart du temps, vous conservez la capacité de lecture de ce qui a été fait. Vous ne pouvez pas en créer de nouveau. Par exemple, sur Lightroom, vous ne pourrez plus, en cas d'arrêt d'abonnement, développer de nouvelles photos, mais vous avez toujours accès à la lecture et à la gestion du catalogue. Là où ce n'est pas si simple, c'est qu'en fait, d'un point de vue commercial, les choses qui vous sont proposées ne sont pas comparables. Prenons chez Microsoft, eh bien la version allégée de leur suite Office est proposée, pour la version donc dite grand public, par abonnement. Alors que la version complète, dite professionnelle, elle est proposée en licence perpétuelle. Alors ce n'est pas le même prix, mais ce n'est pas exactement le même logiciel. Chez Adobe, autre problème, c'est que pour ce qui est, par exemple, de Photoshop, il n'y a plus de version licence perpétuelle. Il n'est proposé qu'en abonnement. Donc là, le choix est clair. La dernière version en licence perpétuelle, c'était la version C6 de 2012. Reste Lightroom, qui est un peu un cas particulier, puisqu'il est proposé dans les deux versions. Vous avez une version dite boîte, en licence perpétuelle, en concurrence, c'est une version abonnement. Alors il y a quand même, dès le départ, une différence fondamentale entre les deux versions. C'est que dans la version par abonnement, vous avez également accès au Creative Cloud, ainsi qu'à la version Lightroom mobile, pour les tablettes, type iPad ou Android. Ce n'est pas fondamental, mais ça peut être important dans le choix. Autre différence, c'est que, et on l'a vu, au fur et à mesure des mises à jour mineures, autant les deux versions ont bénéficié des corrections de bugs et des enrichissements de bases de données concernant les nouveaux APN et les nouveaux objectifs. Et bien, par contre, seule la version par abonnement a bénéficié des petites améliorations des outils de développement. Quels sont-ils ? En fait, il n'y a pas des 1100, il y en a quatre. Je vais vous les présenter, alors pas dans l'ordre de sortie, mais dans un ordre qui me convient mieux pour la démonstration. Le premier concerne les panoramas. Donc, je prends plusieurs photos prises en décalé avec un chevauchement, et je lance la fonction fusion de photos, panorama. Voilà. Alors, pour tout le monde, on se retrouve avec un assemblage de ces photos, et surtout si vous voulez la prise à la main, avec la présence de bordures blanches, que l'on peut faire disparaître avec le mode recadrage automatique. Mais là, ça se fait au prix d'une certaine perte de données. Pour les possesseurs de la version CC par abonnement, vous avez une fonction supplémentaire qui permet, par déformation des bords de l'image, regardez bien ce qui se passe surtout en bas à gauche, là, vous voyez, ça se déforme, et bien de venir supprimer ces bords blancs sans perte de données. Voilà, c'est un petit plus. La deuxième fonction qui est réservée aux possesseurs de la version par abonnement concerne la gestion de ce voile que l'on a souvent sur des photos de paysage, qui est due au voile atmosphérique, c'est lié à l'humidité de l'air, qui donne sur l'arrière-plan un aspect laiteux, bleuâtre. Bon, je vous avais montré lors d'un tuto qu'on pouvait le corriger d'une façon assez facile, avec le pinceau de retouche locale, en jouant sur les contrastes, en les mettant à fond, un petit peu de clarté, et en réchauffant un petit peu la température, et on arrive, comme ça, à le corriger assez facilement. Bon, les possesseurs de la version CC, je vais prendre un nouveau pinceau, et bien au lieu d'avoir ces trois curseurs à bouger, voient la présence d'un nouveau curseur qui s'appelle correction de voile, et qui permet, en fait, de faire exactement le même travail, mais avec un seul curseur, c'est plus rapide. Alors, il y a également une fonction globale que l'on trouve dans le cartouche effet à la fin, correction du voile. Mais là, bon, ça agit sur toute l'image, moi, je n'en aime pas trop, je préfère la correction locale. La troisième différence, elle est récente, elle date de la mise à jour du mois de décembre. Dans le module développement, vous avez maintenant un nouveau mode de vue qui s'appelle mode référence, sur lequel, sur la partie gauche, et bien vous pouvez venir par un glisser-déposer, venir mettre n'importe quelle photo, qui va vous servir de référence pour effectuer vos corrections sur la photo sur laquelle votre travail est en cours. Par exemple, là, je voudrais reproduire le ciel qui est à gauche, je vois qu'il y a une surexposition sur la partie gauche, je vais la faire avec un filtre dégradé, alors je mets tous mes effets à zéro, je surexpose, voilà, quelque chose comme ça, un peu plus à droite, vous voyez, je me sers de la photo de gauche comme modèle. Je vous rappelle que ce filtre dégradé avec le mode pinceau, la touche Alt, je peux venir annuler l'effet de la correction sur une partie du filtre. Alors ça, c'est quand même bien pratique. Alors ça, vous l'avez sur les deux versions, un boite ou cc. Voilà, ensuite, je vais corriger, je vois que la couleur n'est pas très bonne, c'est beaucoup plus saturé à droite, donc je viens désaturer, ici un peu mon ciel, et puis je vais jouer sur la teinte. Je fais ça rapidement, c'est pour vous montrer l'intérêt de cette vision. Le quatrième et dernier outil qui n'est disponible que sur la version Lightroom concerne la gestion de perspective. Alors voilà une photo d'un cadre qui a été prise, pas dans l'axe, c'est un peu de travers, et du coup, les perspectives sont assez déformées. Alors nous avons tous, version boîte ou version cc, pardon, c'est dans transformation, un mode automatique qui permet de déjà dégrossir pas mal de travail, et puis des curseurs manuels qui permettent d'affiner la correction pour obtenir quelque chose tout à fait correct. Les propriétaires de la version Avec Abonnement ont un bouton supplémentaire qui s'appelle Avec Repair. Alors là, la correction se fait d'une façon différente. Il suffit de venir désigner, à l'aide de droite, les parties de l'image qui doivent être verticales ou horizontales. Hop, voilà, un quatrième, et puis un cinquième, ah non, on ne peut en mettre que quatre, mais enfin quatre, c'est déjà pas mal, et vous voyez qu'assez rapidement, on peut redresser les perspectives. Bon, tous ces outils, vous voyez, on peut tout à fait s'en passer, donc ils ne sont pas primordiaux, on va dire, dans le choix entre la version licence perpétuelle ou par abonnement. Non, là où ça se complique, c'est que les versions proposées sont quasiment comparables, mode de commercialisation, ne le sont pas. La version boîte vaut environ 150 euros. Alors que la version par abonnement est proposée à 12 euros par mois. Donc en gros, au bout d'un an, 150 euros. Alors vous allez me dire, bah, où est l'intérêt ? Au bout d'un an, mon Lightroom est payé. Ouais, sauf que sur la version par abonnement, pour ce 12 euros, vous avez également Photoshop. C'est pas rien, et surtout, c'est pas comparable. Et alors, ça devient rigolo, si vous dites, ouais, moi je vais me prendre Lightroom version boîte, comme ça, c'est acquis, c'est acquis, et puis, j'ai quand même besoin de Photoshop, donc je vais prendre Photoshop par abonnement, puisque j'ai pas le choix. Sauf que Photoshop par abonnement, c'est 24 euros par mois. Donc c'est, on y perd un petit peu son latin. La différence, il aide au choix, je peux pas vous dire qu'elle est la meilleure façon. Déjà, il faut se poser la question, avez-vous besoin ou pas de la version mobile ? Avez-vous besoin ou pas de Photoshop ? Et puis surtout, est-ce que vous êtes geek ou pas ? C'est-à-dire que, est-ce que vous pouvez vous contenter pendant des années d'une version ? Ou alors, est-ce que vous allez tenter à chaque fois qu'une nouvelle version va ressortir, d'acheter la nouvelle version ? Pour info, les gens qui travaillent actuellement sous Lightroom 4 ou 5 continuent à développer de façon tout à fait correcte leurs photos. donc on peut se contenter d'une version boîte et la garder quelques années. J'ai pas la solution, je vous ai juste, j'espère, donné un peu les moyens de mieux comprendre les différences et vous aider dans ce choix. Comme d'habitude, si vous aviez des remarques ou des questions, n'hésitez pas à le faire en commentaire. à ceux qui nous regardent par d'autres canaux comme Facebook ou Youtube, et bien venez nous rejoindre sur la grande communauté de photoloco.fr. Sur ce, je vous souhaite une bonne navigation et puis je vous dis à une prochaine fois, salut les locos ! Sous-titrage ST' 501